Maintenant, ailleurs dans l'actualité, voilà une histoire qui va surprendre et peut-être faire réagir. C'est une éducatrice d'un CPE montréalais qui vient de perdre son emploi. Yves, au lieu de s'occuper des enfants lors de la sieste, elle était en direct sur les réseaux sociaux. Assez particulier comme affaire. On est devant le CPE Les Bécassos, près de l'autoroute 25 et de la rue Sherbrooke, dans l'est de la métropole, cet après-midi. Effectivement, au lieu de s'occuper, de mettre toute son attention vers les enfants durant la sieste, elle était en direct sur les réseaux sociaux avec un ami. Il y a des parents inquiets qui nous ont fait parvenir quelques vidéos. Voici un extrait. Amira, là! C'est une joke, là! C'est toi qui en sort d'entendu les... Alors, la direction de l'établissement, Marianne, s'est empressée d'agir, évidemment. Elle a été informée de la situation et, selon nos informations, mais la jeune éducatrice n'est plus à l'emploi du CPE. Et on l'entend notamment, Marianne, justement, dire aux enfants de sterles. On parle de poupon, de bébé. Et son attention est divisée entre discuter avec un ami, un jeune homme en ligne et s'occuper des enfants. Il y a même un enfant qui semble lui dire qu'il a un besoin à faire à la toilette. Et elle lui dit, bien, lève-toi, occupe-toi-en. Alors voilà, effectivement, ça soulève des craintes chez les parents. Et je le répète, la direction de l'établissement, via son directeur Robert Hassin, nous a fait parvenir cette déclaration. Pour nous, l'attitude est inacceptable. La politique du CPE interdit l'utilisation de cellulaires en présence d'enfants. Interdiction aussi d'aller sur les réseaux sociaux à l'intérieur de l'établissement. Nous avons pris les mesures nécessaires. Nous apprécions d'ailleurs la vigilance du public, qui nous a rapidement contactés pour nous prévenir de l'affaire. Je parlais d'une jeune éducatrice, peu d'expérience. On était à peu près à sa 16e journée, du moins dans cet établissement-là, Marianne. Elle suivait également cette formation accélérée. On sait que le gouvernement Legault met des formations accélérées pour pallier au manque de personnel dans plusieurs milieux au Québec, dont les établissements CPE. Alors voilà, pour cette histoire, on aura des réactions à faire part un peu plus tard au TVA 18h. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. À plus tard, Marianne.